Hello, moi c'est Victor, j'ai 25 ans, je suis diplômé de l'EBS en finance de marché. J'ai créé ma start-up dans le milieu de l'art et je vais vous expliquer mon parcours et comment l'EBS m'a accompagné dans mon projet professionnel de la première année jusqu'à aujourd'hui. Après les deux années de tronc commun à l'EBS, on a le choix de partir à l'étranger pour un an. 6 mois dans un pays hispanique, 6 mois dans un pays anglophone, donc moi j'ai fait la décision de partir pendant 6 mois en université au Mexique et puis ensuite de faire un stage chez ADECO au Canada pendant 6 mois. Je suis revenu, j'étais parfaitement trilingue et en 4ème année j'ai pris la décision de faire une spécialisation finance dans un cursus 100% anglophone. Ça m'a permis de repartir au premier semestre de 5ème année pour un nouvel échange universitaire à Londres ce coup-ci avant de rentrer pour faire un stage en asset management dans un gros camp d'investissement à Paris. Pour résumer, tu as 3 grandes parties à l'EBS qui te servent dans la création de ton projet professionnel. La première, c'est les 2 années de tronc commun où tu vas faire un focus sur comprendre et analyser une entreprise. Tu vas avoir de la finance, tu vas avoir du marketing, tout ce qui est important pour comprendre l'écosystème autour d'un business. Et quelque chose qui est particulièrement chouette à l'EBS, c'est qu'il fonctionne en mode learning by projects. Donc c'est plein de séminaires, des workshops où tu es en équipe, où tu travailles sur des thématiques comme la vision et la mission de l'entreprise, analyser la concurrence, etc. Bref, tu es rodé sur le fonctionnement de la boîte. La deuxième étape, c'est l'année à l'étranger. Cette étape, elle est faite pour t'ouvrir l'esprit. Tu vas rencontrer un maximum de personnes, tu vas travailler dans un environnement étranger, tu es confronté à une multitude de cultures et tu vas surtout revenir trilingue cette année-là, ce qui est un énorme bonus sur le CV. Et la troisième et dernière étape, celle du master, elle te sert à être complètement opérationnel pour travailler dans la filière de ton choix. Donc on va t'apprendre toutes les bases sur ce que tu dois savoir, on va te familiariser avec les outils avec lesquels tu seras amené à travailler plus tard, on te fait passer des certifications qui sont un énorme bonus sur le CV, on t'apprend aussi à être une bête en entretien d'embauche et ça, à la sortie de l'école, ça fait la différence. Mais alors voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, tu as créé un master en finance de marché, aujourd'hui tu te retrouves à créer une start-up dans le milieu de l'art, ton école de commerce, ça ne t'a servi à rien ». Bah si ! Pour la création de la start-up, j'ai refait clairement tous les workshops qu'on avait fait en première et deuxième année. Mon associé, je l'ai rencontré il y a trois ans, quand j'étais en essence universitaire au Mexique. Toutes mes calls clients que je faisais toute la journée, c'est exactement le boulot que je faisais quand j'étais business au Canada. Et finalement, toutes mes prévisions financières, je n'aurais jamais pu les faire si je n'avais pas fait mon master en finance. Donc oui, l'EBS m'a clairement aidé. Join European Business School Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada